Ça veut dire, oui, moi je dois dire que je n'ai pas eu de difficultés à rentrer dans cet personnage parce que je crois que je pense beaucoup, certaines réactions dans ma vie, du reste on est arrivé à penser en même temps à certaines choses en parlant tout à fait d'autres choses qui n'étaient pas du tout. Les films par exemple, on s'est rencontrés, on est allés déjeuner, on s'est découvert, moi et Jean Aurel, comme des gens qui se rencontrent un jour dans la rue et qui se retrouvent pareil par exemple. Et ça, ça a été d'énormes avantages parce que c'est ce qu'il avait dans la tête pratiquement, je l'ai retrouvé dans la mienne. Alors il dit, c'était le cas du personnage du film, que j'étais plus ou moins, c'est ce que Stendhal avait voulu créer dans un personnage comme Mathilde. Et effectivement, moi j'ai certaines réactions qui sont très ressemblables à ces personnages. Et une autre n'aurait pas pu, une autre actrice italienne n'aurait pas pu. Je ne sais pas, sûrement, ils auraient pu, ça dépend aussi de la volonté des actrices, mais j'ai dit pour moi c'était beaucoup plus facile que par exemple dans un autre personnage que ça serait très différemment de moi. Quand Stendhal dit de Mathilde, tout était honnête en elle, sauf son regard, vous vous y reconnaissez là-dedans? Parfois oui, je crois que j'ai changé mon regard assez souvent. Honnête ou malhonnête, je crois que c'est toujours sincère. Il y a une malhonnêteté sincère. Oui, c'est ça. Maintenant, par exemple, c'est... Par exemple. Par exemple, c'est exactement ça. C'est ça, c'est ce que vous voyez. Vous avez envie d'être absolument ailleurs et vous regardez en face comme elle. Ça n'aide pas, vous savez, parce qu'on voit toujours ce qu'il y a derrière la tête, dans les yeux, non? C'est quoi l'ensemble de l'histoire? Ne la racontez pas, mais en deux mots. Parce qu'en dehors de l'amour, il y a le ratage, il y a la réussite, il y a le bonheur, il y a tout. Oui, ce n'est même pas une histoire. C'est surtout le point sur certaines réactions des femmes ou de certaines femmes dans la vie. Et moi, je crois que c'est surtout des personnages qui ont envie de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je suis comme ça. La morale n'a aucune importance. Surtout pas. Surtout la morale des autres.